Amis les spectateurs, chers frères et sœurs en Christ, Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission La Joie de l'Évangile. Ce dimanche, l'Église célèbre la fête Dieu, le Saint-Sacrement et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors j'ai l'honneur, j'ai le plaisir de recevoir des prêtres, des jeunes prêtres qui sont des amoureux du Saint-Sacrement, en l'occurrence Père Christophe Mendy qui est membre de la communauté, de la paroisse Saint-Joseph de Médina. Mon Père, bonjour. Bonjour Germaine, c'est aussi un plaisir d'être là pour pouvoir partager sur notre thème de ce jour. Dorénavant, déjà nous voulons souhaiter une bonne fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang de Jésus à tous nos fidèles. Merci beaucoup. Alors j'ai également le plaisir de recevoir Père Victor Fay qui est vicaire à la paroisse Saint-Pierre de Baobab. Mon Père, bonjour. Bonjour Germaine. C'est une joie pour nous de pouvoir nous retrouver autour de cette table en ce jour solennel de la fête de Dieu, la fête du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir parler de ce qui nous caractérise particulièrement, c'est-à-dire le Saint-Sacrement. C'est notre charisme et c'est notre joie de parler de ce charisme grand et fort de l'Église. Alors chers téléspectateurs, on vous souhaite déjà une très belle fête, que les grâces accordées à cette fête du Saint-Sacrement nous parviennent. Alors pour démarrer, Père Christophe, parlez-nous d'abord de la signification du Saint-Sacrement. Voilà, le Sacrement comme mot vient, il est en origine d'un mot grec que nous l'avons mystérios. Mystérios, c'est, nous parlons d'un mystère. C'est un premier lieu que nous devons comprendre. Après, la définition du Sacrement, c'est aussi visible de la présence du Christ au milieu de son Église. Dieu qui agit en compte au milieu de son Église. Voilà ce que nous entendons par un Sacrement. Et en l'occurrence, le Sacrement des Sacrements, c'est le Sacrement de l'Eucharistie. Et nous y reviendrons avec les autres questions pour approfondir le Sacrement de l'Eucharistie. Mais nous sachions que nous ne sommes pas en train de parler d'un mystère, mais un mystère d'amour. Nous y reviendrons. Alors, Père Victor, pourquoi le Sacrement de l'Eucharistie est le Sacrement des Sacrements? Oui, merci beaucoup. Le Sacrement des Sacrements, ça va exprimer un superlatif. Et ça part un peu de la manière des Hébreux d'exprimer le superlatif. Quand il veut exprimer le superlatif, il dit par exemple, quand il dit le Saint des Saints, par exemple, c'est pour dire le lien le plus sain, le Saint par excellence. Quand on dit Sacrement des Sacrements, c'est pour dire le Sacrement par excellence. Et pourquoi c'est le Sacrement des Sacrements? Parce que c'est le Sacrement au sujet duquel on dit, c'est la présence réelle de Jésus-Christ. Présence réelle la plus excellente parmi tous les autres modes de présence. Parce que Jésus est présent dans sa parole, Jésus est présent dans nos vies, Dieu est présent même dans nos cœurs, comme on dit. Il est présent dans les créatures qu'il a faites, nous le reconnaissons à travers ces créatures. Il est présent dans la vie de tout un chacun, des fidèles ou des enfants de Dieu. Donc l'Eucharistie, c'est la présence par excellence, c'est le corps et le sang du Christ qui est la présence. Et on dit pour nous, il est la source et le sommet de la vie chrétienne. C'est le cœur même de notre foi. C'est le cœur même de notre vécu comme chrétien. Amen. Père Christophe, quel est l'essence, l'importance du Saint-Sacrement pour nous, fidèles de l'Église ? Voilà, comme disait le Père Victor, quand nous parlons de l'Eucharistie, du Sacrement de l'Eucharistie, nous sommes en train de parler, selon l'enseignement de l'Église de Vatican II, de ce qui fait la source et le sommet de la vie de l'Église. Et voilà pourquoi les Pères de l'Église disaient que l'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. Donc, son importance, parce que c'est le cœur. Le cœur, c'est la vie. Et c'est là que Dieu nous est donné, d'une manière singulière, où il se donne, parce que nous réactualisons, nous actualisons dans l'Eucharistie, le sacrifice de la croix, qui est le sacrifice de notre rédaction, la passion, mort et résurrection de Jésus-Christ, qui est le mystère le plus grand de la vie chrétienne, de notre foi. Et c'est ça, son importance. C'est pourquoi nous sommes appelés, comme fidèles chrétiens, à vivre de l'Eucharistie. Parce que l'Église vit de l'Eucharistie. Sans l'Eucharistie, il n'y a pas de vie chrétienne. Alors, comment pouvons-nous concrètement mieux vivre l'Eucharistie? Voilà. Concrètement mieux vivre de l'Eucharistie, il y a le prédicateur du Vatican, le cardinal Cantalamesa, qui en parle. Et notre fondateur, Saint-Pierre-Julien-Hema, nous rappelons, en passant, que c'est l'apôtre de l'Eucharistie. C'est le titre que l'Église lui a donné, accordé, par le fait qu'il a aimé ce sacrement, qu'il a été passionné par ce sacrement, mais qu'il a réfléchi et médité. Donc, comment vivre? Il y a les trois dimensions d'abord de l'Eucharistie que nous devons saisir. La dimension de la célébration et de la communion. Cela veut dire, nous célébrons l'Eucharistie, nous faisons mémorial de la fête du Seigneur, de sa passion, mort et résurrection, en vue d'entrer en communion, de recevoir le corps du Christ. Et en le recevant, on entre davantage en communion avec le Christ, en union, comme on dit. Donc, ça c'est la première dimension. Célébrer l'Eucharistie, le peuple qui se réunit, pour rendre grâce, l'Eucharistie, c'est action de grâce. Action de grâce pour l'œuvre salivique que Jésus a accomplie sur la croix. Action de grâce pour son offrande d'obéissance au Père. Et nous nous unissons à cette offrande pour rendre grâce à Dieu pour ses merveilles. La deuxième dimension, c'est la dimension de l'adoration, ou de la contemplation. Pour nous autres religieux du Saint-Sacrement, l'adoration, c'est une continuité de ce que nous célébrons. Nous célébrons et après nous contemplons ce que nous célébrons. Pour approfondir, parce que c'est un mystère, il faut toujours l'approfondir. Pour nous laisser imprégnés par ce mystère. Et maintenant, la troisième dimension, c'est la dimension, comme dit quand elle a dit ça, de l'imitation. Ou de l'Eucharistie vécue. Et notre fondateur dira la dimension de la transformation. Par l'Eucharistie, à travers l'Eucharistie, nous laissons formés par le Christ que nous recevons, par l'Esprit de Jésus-Christ, et qui va transformer notre vie, comme dit l'apôtre Paul, pour que nous puissions laisser le vieil homme et assumer l'homme nouveau, et assumer notre identité d'enfant de Dieu, dans notre manière de vivre et de faire. Mais cela, cette transformation, est possible seulement par la grâce de Dieu. Et cette grâce, nous la recevons dans l'Eucharistie, parce que c'est le Christ lui-même que nous recevons. C'est lui qui vient habiter en nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, dans sa lettre au Galate, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ça la réalité de l'Eucharistie. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Père Victor, lors de la Sainte Chaine, le Christ a institué le pain et le vin. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu nous enseigner à travers cette célébration? Oui, c'est Saint Jean un peu qui nous rapporte la dernière scène, qui commence au chapitre 13. Alors, dès le début du chapitre, on dit, « Ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. » Et dans cette scène, Jésus s'abaisse pour laver les pieds de ses disques, pour laisser un symbole d'amour, pour laisser un signe d'amour. Et dans les autres évangiles qu'on appelle les synoptiques, Patio, Marc, Luc et Jean, Jésus institue l'Eucharistie en disant, « Ceci est mon corps. » « Ceci est mon sang. » Il n'a pas dit, « Ça ressemble à mon corps. » Ou c'est le signe de mon corps. Ou le signe de mon... » C'est-à-dire, « Ceci est mon corps. » Donc, et le corps du Christ, le sang du Christ, c'est le corps du Christ ressuscité, le corps du Christ dans la gloire qui nous est donnée qu'on vit en instituant ce sacrement, il a demandé qu'on perpétue cela en mémoire. Donc, c'est un mémorial. Un mémorial de sa vie donnée, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Et c'est là le sommet même de la vie du Christ, de la mission de Jésus. Et c'est en ce sens aussi qu'on peut croire que l'Eucharistie est sommet de notre vie. Parce que le moment le plus utile, le moment le plus symbolique, le moment le plus significatif de la mission de Jésus, c'est le moment de cette offrande. De cette offrande même jusqu'à là, jusqu'à la croix. Parce qu'ayant aimé les siens, il les a aimés jusqu'au bout. Il nous a aimés jusqu'à tout ce que soit, tout ce que, tout soit accompli à la croix. Parce que quand il va mourir, il va dire tout est accompli. Il a accompli la mission de rédemption qu'il était venu, qu'il était venu manifester. Quand nous vivons cette communion à la mèche, quand nous vivons la consécration, qu'est-ce que ça doit faire dans notre vie en tant que fidèle, en tant que participant à la mèche ? Oui, la consécration est pratiquement le sommet même de la célébration. Parce que c'est en ce moment qu'on actualise le sacrifice du Christ sur la croix. étant donné que c'est par ce sacrifice ultime qu'on est sauvé, le cœur de la célébration, c'est la consécration. C'est en ce moment qu'on s'unit d'une manière particulière à Jésus en lui offrant ce que nous sommes, en lui offrant ce que nous avons comme intention, en lui offrant ce que nous portons, nos faiblesses, nos fragilités, nos potentiels, tout nous-mêmes, pour qu'unis à ce saint sacrifice, nous puissions juger des fruits de la rédemption, des fruits de la donation de Jésus-même. Parce que les fruits du mystère pascal c'est la libération, c'est la guérison, c'est le don de la paix, c'est l'amour, c'est le don de l'amour. Bref, c'est tout parce que c'est Jésus qui s'adonne. Amen. Mon père, parlez-nous en général de l'importance de la mèche. Voilà, l'importance de la mèche. Cela revient à ce que nous disions tantôt, ce que le père Victor vient en train d'expliquer. Parce que d'abord, vous savez, Dieu est don. Et Dieu, il ne donne pas des choses, il se donne lui-même. Voilà pourquoi l'évangile de Saint-Jean dit que Dieu a tant témoigné le monde qu'il a donné son fils unique. Et dans l'Eucharistie, nous recevons ce Dieu. Nous ne recevons pas quelque chose, nous recevons Dieu lui-même. Et c'est ce don-là, le don de Jésus-Christ, le don de son corps et de son sang. Parce que, encore faudrait-il rappeler que dans le langage public, quand nous parlons du corps et du sang, nous parlons de choses concrètes, nous parlons de la vie de la personne, de la personne dans sa totalité. Donc, parler du corps et du sang de Jésus-Christ, c'est parler de la vie de Jésus, de Jésus-Christ lui-même, sa passion, sa mort et sa résurrection. Donc, voilà pourquoi il est important parce que nous le recevons lui-même. Donc, le recevant lui-même, nous lui permettons d'habiter en nos cœurs et de pouvoir transformer, de pouvoir nous donner, de grandir dans la communion divine, de pouvoir travailler en nous cette filiation au Père. et nous nous unissons avec le Christ pour offrir ce que nous sommes aussi comme personnes, pour offrir nos joies, pour offrir également nos peines. Donc, l'importance de l'écharistie réside d'abord dans la communion parce que nous communions au corps et au sang de Christ donc nous entrons en communion avec le Christ. Voilà, parce que c'est un aliment, c'est une nourriture. Jésus dit que son corps est nourriture pour nourrir la vie chrétienne, la vie divine en nous comme on nourrit la vie biologique. Ça c'est un, la première importance pour nourrir la vie divine, entretenir cette relation, cette communion avec la dignité. Dieu, c'est pour faire grandir en nous les vertus chrétiennes parce que seul, dit Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nos efforts seuls ne suffisent pas. Donc, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de son être. Donc, pour faire grandir en nous les vertus chrétiennes, évidemment, pour faire grandir en nous les vertus théologales. la foi, l'espérance et la charité pour les nourrir, pour nourrir nos vertus, pour nourrir ce que nous recevons. Et donc, voilà pourquoi le pain de l'église appelé l'Eucharistie, le pain des forts, c'est pour nous fortifier, n'est-ce pas, pour fortifier notre vie chrétienne. On vient nous ressourcer. On marche. Alors, Père Victor, je comprends qu'il est important d'être en communion avec le Christ à l'occasion de la mèche. On voit jusqu'à présent qu'il y a des fidèles qui ne respectent pas, je dirais, ce rendez-vous, le jour du Seigneur, ce rendez-vous d'amour avec le Christ. Quoi nous enseigner par rapport à ça? Oui, je pense que si on croit que Jésus est notre Seigneur et qu'il est notre vie, on ne peut pas, pour des raisons peut-être banales, si je peux dire ainsi, manquer à ce grand rendez-vous. Excusez-moi de faire seulement une comparaison. Si jamais un président me convoque, peut-être je suis très hâte d'aller rencontrer le président. Mais le super président, le roi des rois m'invite, celui qui est ma vie, je ne peux pas me laisser barricader un soir par la paresse ou par des occupations vaines. Donc c'est celui qui se donne, qui se donne même jusqu'au bout, qui est là présent qui m'invite. Je pense que la prise de conscience commence là. C'est Jésus-Christ ma vie, ma raison d'être. Lui, la vie est le chemin, la vérité et la vie qui m'invite je ne dois pas et je ne peux pas attendre qu'une personne me force ou me pousse à y aller. Moi-même, je prends conscience que je viens rencontrer mon sauveur et il est présent et il est fidèle. Je viens recevoir la vie. Je viens recevoir la vie non seulement pour moi mais pour tant d'autres personnes qui en ont besoin. Je viens présenter tant d'autres personnes qui en ont besoin. Je viens présenter mon pays en difficulté parce que lui il est le prince de la paix. Cette prise de conscience je pense qu'il faut essayer de ranimer en soi. Merci. Frère Christophe, un message en ce sens surtout par rapport aux jeunes pour qu'ils puissent davantage prendre conscience de l'importance de la messe pour qu'ils puissent sanctifier le jour du Seigneur. Voilà, le message est simple. Voyez-vous, il y a un grand saint de l'église Saint-Germain en l'occurrence celui qui a traduit la Bible qui disait l'ignorance des Écritures c'est l'ignorance de Jésus-Christ. Pourriez-nous dire à sa suite que l'ignorance de l'Eucharistie c'est le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi notre fondateur disait que Jésus-Christ est là dans l'Eucharistie. Allons tous en vie. Nous avons l'Eucharistie qui nous a vers tout. Parce que c'est Dieu lui-même qui se donne. Voilà. Donc l'invitation c'est d'abord que nous apprenions que nous cherchions à aimer davantage l'Eucharistie. Et aimer l'Eucharistie c'est aimer Jésus-Christ. Que nous apprenions à connaître davantage le mystère de l'Eucharistie. Parce que le mystère de l'Eucharistie c'est le mystère de l'amour de Dieu. C'est la gratuité de l'amour de Dieu. Là, il nous a donné son amour par excellence. Il se donne lui-même. Voilà. C'est l'invitation c'est nous ouvrir à l'appel de Dieu. Parce que c'est un appel qui nous convoque. Qui nous appelle pour nous nourrir. Voilà. Et c'est dans ce sens-là effectivement en le laissant en le recevant par la communion sacramentelle nous nous laissons transformer petit à petit pour être ce que nous sommes des enfants de Dieu enfants de lumière sels et lumières du monde. Donc à vous chers jeunes nous demandons simplement aujourd'hui la connaissance est accessible tout est en Internet la page officielle du Vatican tout est tout est offert dans Internet pour que nous puissions avoir cette curiosité de connaître davantage notre foi de connaître davantage l'Eucharistie parce que c'est le cœur en contre une foi l'Eucharistie fait d'Église l'Église fait d'Eucharistie. Père Christophe comment comprendre également le fait que le Christ soit le Saint Sacrement soit cette petite aussi que nous consommons voilà c'est vrai que ce n'est pas évident pour beaucoup de personnes de se dire mais dans l'hostie consacrée qui est là et dans l'apparence nous voyons physiquement parlant du pain que c'est Dieu qui est là présent c'est Jésus-Christ présent voilà comme on dit l'Eucharistie c'est la présence réelle de Jésus-Christ sous les espèces du pain et du vin présence sacramentelle maintenant la première chose que nous devons comprendre que d'abord c'est une question de foi on accueille de la même manière que nous croyons que le Verbe s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie de la même manière que Jésus a dit que l'homme ne se nourrit pas seulement des pains mais également de toute parole qui sort de la bouche de Dieu de la même manière qu'il a dit que ceci est mon corps ceci est mon sang que celui qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie éternelle nous accueillons cela parce que c'est la vérité parce qu'il est la vérité donc c'est d'abord dans la foi que nous recevons cela que nous apprenons cela après par notre intelligence nous cherchons à entrer davantage dans la connaissance rendre intelligible ce mystère voilà pourquoi c'est un mystère mystérieux mystère de l'amour de Dieu mais la question la question qui se pose c'est que nous puissions ne pas vouloir en faire une démonstration mathématique parce qu'on ne peut pas la démonstration c'est un mystère c'est un mystère c'est Dieu qui sort mais nous nous croyons parce que c'est la foi de l'église et nous confessons qu'il est là vraiment présent par la célébration par la consécration Jésus sera présent les espèces du pain et du vin se transforment par la force et la puissance du Saint-Esprit dans l'intermédiaire du ministre qui est le prêtre en corps et en sang de Jésus c'est un mystère nous nous ouvrons au mystère vous savez juste pour raconter une petite anecdote on raconte selon la tradition de l'église que Saint Augustin un jour en voulant comprendre davantage le mystère de l'écarité à saisir la trinité voilà le mystère qu'est Dieu il marchait au bord de la mer et il rencontre un petit enfant le petit enfant avait fait un petit trou et il prenait de l'eau de la mer et il mettait dans le trou et le christian est étonné il dit à la femme mais qu'est-ce que tu es en train de faire ou qu'est-ce que tu veux faire la femme lui dit non je veux prendre l'eau qui est là l'eau de la mer et le mettre dans ce trou là mais lui il est impossible c'est impossible ça n'est pas possible et l'enfant doit lui répondre mais c'est de la même chose c'est ce que tu veux faire tu veux prendre Dieu et le mettre dans ta tête Dieu reste un mystère voilà pourquoi les anciens disaient c'est de la même chose c'est de la même chose que Dieu est toujours plus grand de ce que nous pouvons dire donc l'eucharistie aussi est un mystère le mystère de l'amour de Dieu est toujours plus grand de ce que nous pouvons saisir et dire d'elle mais cela n'empêche que nous pouvons l'approfondir et l'approfondir c'est d'abord nous ouvrir à ce mystère mais c'est également écouter et recevoir l'enseignement de l'église c'est ce que l'église dit de l'eucharistie c'est comme ça que nous allons nous former à entrer dans la foi de sa présence réelle au très sain sa foi Père Victor pourquoi la fête de l'eucharistie est également appelée fête Dieu oui vous savez comme on l'a tantôt dit dans nos interventions l'eucharistie c'est Jésus présent c'est Jésus amour et c'est Dieu qui se donne par amour donc on l'appelle fête Dieu d'ailleurs il y a une petite expression qui m'a dit fête du Dieu de l'amour voilà c'est surtout c'est surtout dans ce sens là fête du Dieu de l'amour qui s'est abaissé voilà par amour en se faisant homme pour sauver les hommes autrement dit il s'est fait homme pour nous élever nous à la divinité voilà cela nous ne pouvions pas le faire de nous même il nous fallait voilà que Dieu lui-même descende pour nous relever de nos chutes pour nous relever de notre bassesse pour nous élever à la contemplation de la divinité voilà c'est dans ce sens là qu'on veut dire faites du Dieu de l'amour voilà parlez-nous également de l'adoration c'est quoi adorer c'est quoi adorer le Saint Sacrement oui adorer je commencerai par dire voilà c'est c'est ce culte que nous devons rendre à Dieu et qui lui revient le culte de notre personne l'offrande de tout notre être de toute notre personne c'est d'abord comme on dit une adoration en esprit et en vérité voilà chercher à être vrai avec Dieu chercher à être sincère avec Dieu et cela nous pouvons l'approfondir dans l'adoration du Saint Sacrement parce qu'on vient on croit que c'est Dieu qui est là présent c'est Jésus qui est là présent pour nous c'est Jésus qui se fait don qui se présente pour nous donner voilà son amour pour nous faire partager sa joie de vivre pour nous de vivre avec nous et de vivre en nous et donc nous approfondissons notre charité nous approfondissons notre foi nous approfondissons notre espérance quand nous sommes présents c'est Jésus lui-même qui nous réchauffe de son amour c'est Jésus lui-même qui nous communique ses dons pour nous diviniser davantage et notre vie ne trouve sens qu'en lui donc vraiment c'est pour moi un acte d'humilité qu'on est appelé à faire parce que sa présence est une invitation venez à moi venez à moi tout ce qui peinait par exemple et je vous donnerai le repos donc l'adoration c'est approfondir notre relation avec Dieu c'est approfondir notre communion avec Dieu c'est faire l'effort de demeurer avec Jésus parce que lui-même il dit demeurez en moi et moi je demeure en en vous voilà si vous mangez ma chair et buvez mon sang vous demeurerez en moi et moi je demeurerai en vous donc c'est pour moi c'est approfondir la communion avec Jésus Père Christophe dans la Bible il y a un passage qui dit Dieu cherche de vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité ce passage renvoie à quoi exactement voilà d'abord le contexte de ce passage c'est la discussion de Jésus avec la femme samaritaine voilà et rappelons que le peuple hébreu le peuple juif était dans l'attente de la venue du Messie et donc à Jérusalem était le temple se trouvait le temple autour le peuple d'Israël se réunissait pour adorer Dieu c'était le lieu d'adoration de Dieu et c'est dans cette discussion que Jésus se révèle en lui comme l'a envoyé du père le Messie le fils de Dieu il rappelle à cette dame à cette femme samaritaine que les vrais adorateurs que Dieu cherche ce qui adore en esprit et en vérité parce que Dieu est esprit donc adorer en esprit et en vérité c'est d'abord s'ouvrir au mystère au mystère que Dieu nous ne pouvons pas en premier lieu le localiser et l'enfermer quelque part n'est-ce pas parce que Dieu il habite en nous par le baptême l'esprit sain nous a été donné donc Dieu habite dans notre coeur Dieu est présent dans les sacrements dans sa parole et Dieu est présent d'une présence disons plus solennelle dans l'eucharistie comme nous l'enseigne le conseil Vatican II la plémité de cette présence du Christ dans l'eucharistie donc adorer en esprit et en vérité c'est d'abord accueillir ce que Dieu est Dieu est esprit Dieu est la vérité Jésus a dit je suis la vérité c'est l'accueillir d'abord c'est l'accepter dans notre vie laisser que lui ce qui est la vérité puisse éclairer les ténèbres de notre vie qui puisse nous conduire dans la vie toute entière n'est-ce pas alors l'adorer en esprit et en vérité revient également à cette cohérence de notre vie à reconnaître ce que nous sommes face à lui des hommes faibles des hommes pauvres qui avons besoin de sa miséricorde qui avons besoin de sa tendresse adorer en esprit et en vérité c'est tout simplement reconnaître que sans lui nous ne pouvons rien nous sommes bien nous avons besoin de sa grâce et c'est de nous ouvrir à sa grâce et entrer alors dans cette dimension de transformation dans cette dimension d'assumer l'homme nouveau créé à l'image d'une piste de Dieu de Jésus-Christ nous partageons Père Christophe est-ce que vous pouvez partager avec nos téléspectateurs un témoignage sur l'adoration quelque chose qui vous a marqué à travers l'adoration un témoignage je dirais je pense que une des expériences que j'ai faites d'apprentissage dans cette relation de contemplation de Jésus-Eucharistie présent au Saint-Saint-Oma c'est d'abord l'apprentissage du silence du silence apprendre à faire silence nous tenir devant cette présence et reconnaître notre petitesse reconnaître que nous ne sommes rien que nous ne pouvons rien et que nous nous attendons à lui et que nous comptons celui et que nous espérons en lui donc c'est d'abord l'expérience du silence vous savez que c'est difficile aujourd'hui dans notre monde aujourd'hui de faire silence de s'écouter soi-même de s'arrêter et de réfléchir et de nous laisser illuminer donc ça c'est la première expérience la deuxième expérience on va dire c'est de découvrir la beauté et la profondeur de ce mystère comme je disais tantôt pour nous ce religieux du Saint-Sacrement de l'adoration c'est de continuer ce que nous avons célébré le mystère célébré le mystère célébré nous continuons à l'approfondir dans l'adoration donc dans l'adoration nous entrons dans cette connaissance d'approfondir de Jésus-Christ de son amour pour nous et c'est ça je pense pour moi personnellement l'expérience de l'adoration c'est de reconnaître à travers l'os de consacré Jésus-Christ présent l'amour de Dieu pour moi qui m'a tant aimé qui sera présent au Saint-Sacrement qu'il m'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour moi qu'il m'a tant aimé qu'il m'appelle également à sa suite à donner ma vie pour les autres c'est ce que nous découvrons notre propre vocation la vocation à l'amour d'être aimé et d'aimer Père Victor est-ce que vous également pouvez partager une expérience personnelle en adorant le Seigneur oui mon expérience particulière dans l'adoration du Très-Saint-Sacrement c'est surtout l'expérience de l'écoute voilà notre fondateur Saint-Pierre-Julien il avait voilà un attrait assez particulier à l'Eucharistie dès l'enfance une fois que c'est voilà il était égaré les parents étaient en train de le chercher sa grande soeur le trouve finalement auprès du tabernacle elle lui demande mais qu'est-ce que tu fais ici et il dit je suis venu écouter je dis c'est là que je l'entends mieux donc vraiment mon expérience c'est surtout ça j'apprends à écouter Dieu surtout en présence en présence de l'Eucharistie voilà j'apprends à entendre sa voix dans cette présence et je me retrouve vraiment bien parce que c'est là où je me sens plus exposé à lui voilà c'est là où je me sens plus présent à lui c'est là où je m'offre plus à lui voilà je me laisse seulement voilà prendre tel que je suis et puis je me laisse interpeller par lui voilà merci c'est important mon père le sens de l'écoute on ne cultive pas souvent ce charisme de l'écoute surtout devant le Saint Sacrement on a tendance à prier peut-être à chanter mais on n'écoute pas très souvent on ne laisse pas très souvent le Seigneur nous parler alors quel enseignement donner à ceux qui nous suivent à travers l'écoute surtout devant le Saint Sacrement oui le conseil que je voudrais donner c'est d'abord croire que Jésus parle voilà c'est une personne ça n'est pas une chose le garé c'est pas une chose c'est une personne qui est là je dois croire qu'elle parle et que moi je peux l'écouter donc venir dans cette avec cet esprit déjà me prépare me disponibilise donc je viens je m'offre à lui je lui parle par exemple je dis je suis là pour toi j'ai laissé tout pour passer un moment avec toi je me présente devant toi tel que je suis voilà je t'offre ce que je suis mes faiblesses si je veux je lui présente mes forces et tout ce que je suis et puis voilà je peux garder le silence tranquille me laisser interpeller et si j'ai encore quelque chose à approfondir à lui dire je lui dis et puis je reste toujours à à l'écoute voilà pour moi c'est c'est un peu ça c'est une personne croire qu'elle parle et moi je peux l'entendre et effectivement on a la faculté de l'entendre de reconnaître ça de reconnaître sa voix alors parce que il nous est souvent difficile de comprendre que Dieu nous parle et surtout il nous est plus difficile de savoir comment Dieu nous parle quoi nous dire par rapport à ça voilà ça c'est déjà le thème disons du discernement qui n'est pas aussi simple aussi simple mais ce qu'il nous faudrait retenir c'est qu'il y a des voix et moins pour accueillir effectivement ce Dieu qui parle nous rendre compte qu'il nous parle donc il nous parle d'abord à travers sa parole donc mériter sa parole mériter la parole de Dieu écouter la parole de Dieu c'est nous laisser parler c'est laisser Dieu nous parler n'est-ce pas après le Vatican nous enseigne que Dieu est présent dans la conscience de tout homme il nous parle également dans notre conscience on va dire de façon un peu triviale comme on le symbolise cette petite voix de conscience qui est là et qui nous dit non ne fais pas le mal fais le bien ne fais pas ceci c'est là il nous parle dans notre conscience il nous parle et on le reçoit dans notre coeur voilà voilà ce que nous appelons en termes de spiritualité chrétienne l'émotion du Saint-Esprit les inspirations du Saint-Esprit et Sainte Faustine dans son journal nous rappelle que la sainteté en question c'est être douce et disponible aux inspirations du Saint-Esprit à ses émotions il nous parle également à travers nos frères et soeurs parce que Christ est présent c'est vrai dans les sacrements et par excellence dans le sacrement de l'Eucharistie mais aussi il est présent dans son église au milieu de nous comme peuple de Dieu quand le peuple s'est réuni Christ est présent donc il nous parle également à travers nos frères et soeurs si nous sachions faire attention il nous parle à travers des événements de la vie de l'histoire voilà pourquoi le Concile Vatican II nous rappelle encore qu'il faut savoir vivre les signes des temps Dieu qui nous parle à travers les signes des temps des événements de l'histoire mais c'est vrai que c'est un thème assez profond que nous pourrions peut-être approfondir pour une autre occasion mais c'est la question du discernement comment discernir que Dieu est en train de me parler mais la première des choses c'est d'abord savoir faire silence et écouter 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 dans sa parole vous écoutez nous-mêmes écoutez notre conscience écoutez notre cœur et voilà finalement savoir écouter les autres écouter le monde écouter les événements de la vie Père Christophe Père Victor plutôt adorer Dieu également dire pratiquer l'humilité simulier devant Dieu pour lui lécher la première place alors cette grâce de l'humilité cette vertu de l'humilité s'effrite de plus en plus dans notre société dans notre communauté chrétienne alors qu'est-ce qu'il faut ? Effectivement le monde d'aujourd'hui a la grande tentation de faire ce que les gens faisaient autour de Babel c'est une histoire de la Bible dans le livre de la Genèse bon il s'était mis d'accord pour construire faire une grande construction disons en imbomble si on peut parler ça en termes actuels et qui toucherait même le ciel en ce sens ils n'auront pas besoin de Dieu bon la conséquence on raconte que Dieu a embrouillé leur langage en sorte qu'ils n'ont pas pu finir la construction donc ils avaient cette tension à vouloir se dégager de Dieu à ne pas avoir besoin de Dieu et c'est vraiment un manque d'humilité voilà aujourd'hui on croit tellement en notre faculté de construire de bâtir que finalement Dieu n'est pas le bâtisseur c'est nous voilà c'est nous qui construisons le monde c'est pas Dieu et c'est là notre tentation et voilà mais quel que soit Alpha tôt ou tard on reconnaîtra notre faiblesse et notre besoin de Dieu voilà c'est 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 une réalité qui est en nous cette soif du surnaturel voilà et si on ne trouve pas ça on le cherche d'une manière ou d'une autre à travers les créatures et cela nous comble ne nous comble pas ce qui peut nous combler réellement et vraiment et définitivement c'est Dieu lui-même parce qu'il nous a créé pour lui il nous a créé pour pour l'adorer il nous a créé pour demeurer avec lui parce qu'au ciel Adam et Ève étaient auprès de Dieu et Jésus est venu pour rétablir cette communion définitive avec Dieu au paradis donc voilà pour moi c'est seulement lancer une invitation discerner la soif qui est en nous du surnaturel et inviter Dieu à nous combler voilà merci alors pour la conserver cette grâce nous pouvons également nous inspirer des anciens de l'église oui mais bien sûr ils sont pour nous de grands exemples pas mal de saints ont voulu faire leur vie à leur manière je donne par exemple un type très intelligent très fort mais qui cherchait qui cherchait la vérité il ne manquait de rien mais il avait toujours cette soif qu'il n'expliquait pas dans son coeur et c'est un jour comme ça que Dieu s'est révélé à lui dans la pensée il lui dit de prendre la Bible et de lire et c'est là qu'il a découvert l'amour de Dieu qui se dit dans la parole et une sorte de lumière a jailli en son coeur et qui a il était même pris d'émotion et depuis lors il a carrément changé il a dit il va même dire je te cherchais au dehors voilà il le cherchait à travers les créatures il essayait de se satisfaire à travers les créatures mais il dit tu étais plus intime à moi que moi-même je le cherchais mais il est au fond de moi donc cherchons à ce que cette soif qui a en nous cette réalité qui est en nous et qui a besoin de Dieu puisse être comblée par Dieu lui-même pour moi c'est un exemple typique il y en a d'autres dans la vie des saints la vie des saints c'est un exemple parfait d'humilité c'est le modèle par excellence qui est un signe qui s'est défini elle-même comme l'homme servante du Seigneur l'homme servante du Seigneur voilà la Vierge de Marie qui a dit il s'est ouvert au projet de Dieu l'humilité d'abord c'est notre capacité à nous ouvrir au projet de Dieu à nous ouvrir à sa volonté à accueillir sa volonté et à vouloir faire sa volonté et c'est elle l'exemple par excellence elle y a Dieu et elle à son école nous apprenons à être humbles parce que nous apprenons d'elle et elle nous forme à l'humilité parce que son fils a dit apprenez de moi je suis doux et humble de cœur donc c'est un travail que nous devons faire nous tous comme pays comme peuple comme nation revenir à l'humilité parce que Dieu lui-même il s'est humilié il s'est abaissé on va dire par l'incarnation Dieu s'est fait d'en Père Victor je vous laisse également nous parler de la Vierge Marie notre madone celle qui a dit oui au Seigneur oui la Vierge Marie est notre modèle parfait d'adoration elle s'est disponibilisée même si elle ne comprenait pas bien elle a accueilli le Verbe qui s'est fait chère elle la première à adorer Jésus et elle nous invite à l'adorer c'est son fils mais elle reconnait aussi qu'il est Dieu donc apprenons de Marie voilà la douceur d'humilité apprenons de Marie voilà la disponibilité la disponibilité envers Dieu voilà je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole voilà nous sommes les serviteurs du Seigneur que tout se fasse pour nous selon sa volonté c'est sa volonté qui est qui est notre vie voilà merci vous avez mis en place un mouvement dénommé Genèse et Marienne Père Christophe parlez-nous de ce mouvement quelle est sa vocation voilà c'est un plaisir de parler de ce mouvement qui est en phase disons de mise en oeuvre la Genèse et Marienne pour comprendre c'est d'abord comprendre ce que nous nous sommes quand je dis nous les religieux du Saint-Sacrement le Père du Cœur et moi et notre congrégation nous sommes la congrégation des religieux du Saint-Sacrement qui est un congrégation eucharistique précisément et comme spiritualité la spiritualité eucharistique qui tourne autour du service de la prière de la fraternité et comme congrégation notre fondateur Saint-Pierre-Julien et Marien il a formé donc cette congrégation des religieux du Saint-Sacrement la congrégation du Saint-Sacrement et il a fondé la branche féminine pardon de cette congrégation que nous appelons les serpentes du Saint-Sacrement et pour associer les laïcs à notre charisme à notre style de vie à notre idéal il a d'abord aussi et c'est là l'église nous l'enseigne et le Vatican nous l'enseigne parce que nous sommes le peuple de Dieu tous ensemble les consacrés la vie religieuse et les laïcs donc pour permettre aux laïcs de pouvoir aussi ceux qui ne veulent s'associer à nous et de vivre notre charisme et de vivre et d'assumer notre mission il a créé la branche laïcale de cette congrégation la branche laïcale que nous appelons les agrégés du Saint-Sacrement les agrégés du Saint-Sacrement ce sont les laïcs hommes et femmes qui s'identifient à notre charisme à notre mission qui veulent vivre notre idéal d'avoir l'eucharistie au centre de notre vie d'avoir comme modèle depuis hier par excellence l'adoration la contemplation et de nous laisser transformer par l'eucharistie et donc cette branche laïcale ce sont les agrégés les hommes et les femmes cela existe ici dans cette communauté parmoinsiale qui est Saint-Joseph que nous appelons le groupe Emmaüs et cela existe également dans la paroisse de Saint-Pierre des Babas que nous tenons également le groupe Agaté et donc cette branche laïcale depuis son existence ici au Sénégal les agrégés la plupart d'entre eux sont des personnes âgées des adultes on va dire et là depuis quelques mois nous sommes en train de mettre sur pied la branche jeunesse des agrégés pour ainsi dire donc la branche jeunesse de la congrégation du Saint-Sacrement et donc c'est ce que nous appelons la jeunesse Heimardienne ou si l'on veut la jeunesse eucharistique en quoi cela consiste ? la jeunesse c'est ce mouvement est ouvert à tous les jeunes qui d'abord aiment l'eucharistie ou veulent aimer l'eucharistie veulent approfondir leur connaissance de l'eucharistie veulent se laisser former à l'école de l'eucharistie à l'école de Jésus-Christ eucharistique et qui s'identifient également à notre style de prière qui est l'adoration la contemplation ça c'est un deux ce mouvement s'ouvre à tous les jeunes qui ne connaissent pas aussi l'eucharistie parce que c'est le Dieu et c'est un Dieu de formation de formation de vie chrétienne d'approfondissement de notre foi et ce qui fait le cœur de notre foi c'est l'eucharistie c'est le mystère pascal que nous actualisons dans l'eucharistie et donc ce mouvement s'ouvre également à tous ceux-là qui sont curieux et qui veulent approfondir leur foi tout simplement et nous invitons tous les jeunes ici à Nderas vous pouvez vous approcher de la paroisse de Saint Joseph ou de Saint Pierre et de nos autres religieux et c'est l'occasion tout simplement de vous associer à notre congrégation comme membre de faire de la congrégation mais de nous associer à notre charisme à notre style de vie et à notre mission qui est d'annoncer Jésus-Christ et Jésus-Christ au Christ Père Victor est-ce que vous avez déjà démarré des activités des temps de formation surtout par rapport à cette branche de la jeunesse et margienne oui évidemment on a commencé de petites formations et en premier on a commencé de présenter un peu la congrégation voilà qui est née depuis 1856 le 13 mai précisément c'est l'acte de naissance de notre famille et parler du fondateur voilà comment il est arrivé à fonder la congrégation il avait cet attrait particulier bien qu'il ait passé par certains états par exemple il a été d'abord un prêtre diocésain et puis il a intégré la congrégation qu'on appelle les maristes et c'est à partir des maristes que la chose était encore beaucoup plus déterminante que l'Eucharistie voilà l'a davantage attiré et voilà il a il a manifesté le courage voilà de répondre à l'appel de Dieu qui lui appelait à fonder un ordre une congrégation vouée à l'Eucharistie parce que jusque là il n'y avait pas encore une congrégation pour qui serait une garde d'honneur pour l'Eucharistie voilà et lui il a dit jusque là il n'y a pas une congrégation que l'Eucharistie comme charisme or c'est vraiment le cœur comme je disais tantôt de notre de notre foi je voudrais préciser juste une petite chose les jeunes qui sont en train de nous écouter voudraient se dire mais si on parle de jeunesse et de jeunesse et de jeunesse donc la chose va se résumer seulement à la messe à l'adoration non non parce que l'Eucharistie a cette dimension nous avons dit la dimension de la célébration célébrative la dimension de la communion de la contemplation mais également la dimension de la transformation si nous voulons la dimension sociale donc ce mouvement également ne s'attarde pas seulement ou n'est pas seulement là pour célébrer et pour adorer mais également c'est pour aussi participer à l'effort de transformation de notre société donc voilà la dimension également sociale de notre mission comme mouvement alors je vous invite tous à adhérer à cette démarche des pères du Saint-Sacrement qui je dirais veulent simplement nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ Mesdames et Messieurs nous sommes au terme de cet entretien merci de nous avoir suivis Père Christophe merci à vous merci je vous en prie merci à vous également Père Victor merci c'est nous qui vous remercions c'est nous qui vous remercions que Dieu vous bénisse abondamment merci pour tout ce que vous avez partagé avec nos téléspectateurs je trouve que c'était très très riche on a beaucoup appris du Saint-Sacrement et encore une fois je vous invite à adhérer à cette démarche à adhérer à ce mouvement de la jeunesse et margaine alors c'est tout pour ce dimanche très belle fête du Saint-Sacrement merci de nous avoir suivis je vous retrouve dimanche prochain dans un autre numéro de votre émission La Joie de l'Évangile que j'ai toujours le plaisir de vous présenter merci à Papa Diop merci à Mohamed qui m'a accompagné dans la partie cadrage très bonne suite des programmes sur CTV et très bonne semaine à vous revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada